Hello, c'est Coach Adé, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre enfin à une question qui m'a été très très souvent posée sur les réseaux. La question c'est pourquoi tu te spécialises pour les soignantes uniquement ? Pourquoi cette niche ? Pourquoi ces personnes ? Comment ça se fait ? Est-ce que tu as été infirmière ou autre avant ? Donc je vais vous répondre en toute sincérité, en toute transparence dans cette vidéo. Déjà non, je n'ai jamais été infirmière ou je n'ai jamais touché au corps médical ni de près ou de loin. Je n'ai jamais voulu être infirmière non plus, même juste à l'idée d'être dans les hôpitaux, je n'aime pas ça. Mais en revanche, il y a des personnes qui ont vraiment cette fibre-là, cette fibre de santé qui aiment passionnément aider les gens pour améliorer leur santé au quotidien. Et moi, j'aimerais aujourd'hui travailler avec ces personnes-là pour deux raisons. Première raison, durant la Covid, je pense qu'on a tous pris conscience l'importance de ces métiers. C'était primordial que ces gens-là continuent à travailler afin de nous aider à être nous-mêmes en bonne santé. Et à la fin, une fois que ces deux ans sont passés, je me suis rendue compte que toutes ces personnes-là, qui nous ont initialement beaucoup aidés, beaucoup donnés, ont vraiment partagé au maximum tout ce qu'ils avaient, ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient à ce moment-là. Et au final, ils se sont complètement oubliés en route. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont vraiment laissées, mises de côté, que ce soit eux ou même leur famille, et qui ont tout donné aux autres, tout simplement, pour nous aider. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que ces personnes-là sont parfois toujours dans des situations un peu critiques, un peu compliquées. Donc, j'aimerais à mon tour, après cette grosse vague, cette grosse vague de Covid, j'aimerais les aider et leur tourner la main à mon tour. Et en plan numéro 2, c'est des personnes, je pense, qui ont à cœur, sincèrement, d'être en bonne santé et qui se doivent être en bonne santé afin d'aider les autres. On ne peut pas aider les autres si nous-mêmes, nous sommes en mauvaise. C'est-à-dire que si tu as des pathologies, des petits bobos, des mals de dos, un rythme alimentaire qui, je ne sais pas, qui est peut-être déréglé, où tu fais des jours, des nuits, c'est peut-être compliqué tout ça pour toi, d'avoir un rythme un petit peu équilibré entre ta vie pro, ta vie perso, etc. Si toi-même, tu ne trouves pas cet équilibre-là, comment veux-tu pouvoir aider les autres à 100% ? Et moi, je suis là pour essayer de synchroniser tout ça entre le côté perso, le côté objectif, le côté professionnel également. Et je vais essayer de synchroniser tout ça afin que ta vie, ton cours de ta vie avec ta profession dans la santé, tu trouves un sacré équilibre et bien sûr que tu atteignes cet objectif. Donc, à mon tour aujourd'hui, je te tords la main afin de pouvoir t'aider comme toi, tu l'as fait au cours de cette grosse vague de Covid. J'espère qu'aujourd'hui, tu arriveras à atteindre tes objectifs. En tout cas, je te le souhaite et n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous avec moi directement en dessous sur le lien. Et je te dis à très vite pour qu'on puisse ensemble faire ton bilanforme et rééquilibrer un petit peu tout ça. Bye, à bientôt !